Nous te remercions pour tout ce que tu fais, comme nous écoutons tous ces témoignages et les autres témoignages que nous écoutons partout dans les régions où nous écoutons ces programmes. Nous voulons affirmer que tu es un Dieu aimable, un Dieu puissant, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Merci Père pour ta miséricorde, ton amour. Merci pour ta compassion pour chacun. Nous prions Seigneur que jour après jour, mois après mois, pour le restant de nos jours, cette compassion ne cesse jamais au nom de Jésus. Comme nous venons, nous demandons Seigneur que tout ce que tu as pour ton peuple, nous le recevons avant de partir au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que personne ne participe à ce programme, ici ou ailleurs, ne reparte les mains vides. Remplis ton peuple de joie du ciel au nom de Jésus. Confime tes miracles pour chacun. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Joël 2 En Joël chapitre 2, 32 Joël 2, 32 Joël 2, verset 2 Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Notez le mot, quiconque, Dieu nous fait acception de personne, il nous aime. Tu es son favori. Et il dit, quiconque, si tu peux invoquer le nom de l'Éternel, il y aura la délivrance, la délivrance totale dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, il continue en disant, la délivrance, le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Notez cela, comme a dit l'Éternel. Ce que Satan dit de ta vie ne se reproduira pas. Ce que les ennemis disent, si ta vie ne se matérialisera pas. Quel que soit ce qui va arriver dans ta vie, sera comme a dit l'Éternel. Il a délivré les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait dit. Il a protégé Israël, comme l'Éternel l'avait dit. Il les a fait sortir, comme l'Éternel l'avait dit. Il les a conduits sur la terre promise, comme l'Éternel l'avait dit. Il te sortira des problèmes. Il te sortira des tribulations. Il te sortira des afflictions. Il te sortira de la fournaise de feu des rois de ce monde, comme l'Éternel l'a dit. Il te conduira sur la terre promise, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. L'Éternel t'a appelé pour un objectif, et cet objectif sera accompli au nom de Jésus. Abdias 1, Abdias, un seul chapitre 17. Mais le salut, la délivrance, sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. En pensant à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, vous venez dans le Nouveau Testament, il dit maintenant, l'Église représente Sion. Maintenant, nous sommes venus à Sion. Là, vous êtes maintenant. Voici Sion, où ta délivrance se trouve. Et ta délivrance sera pour toi au nom de Jésus, sur la montagne de Sion. Il y aura la délivrance, et elle sera sainte. Et la maison de Jacob, le peuple de Dieu, reprendra ses possessions. Tu prendras ta possession. Jésus reprendra ta possession. Je veux vous parler comme nous voulons terminer la délivrance et la liberté pour tout captif. La délivrance et la liberté pour chaque captif. Trois choses à considérer. Premièrement, la triple liberté pour les fils. La triple liberté à travers le fils. Deuxièmement, la liberté triomphante par l'esprit. La liberté triomphante par l'esprit. Troisièmement, la liberté transformationnelle dans les Écritures. La liberté transformationnelle dans les Écritures. Premier point, la triple liberté à travers le fils. La vérité. Le fils, la vérité. Il est la vérité. La vérité personifiée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et ce monde. Et cette parole est devenue chère habitée parmi nous. Et c'est lui qui a dit. Je suis la vérité. Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Et cette vérité vivante. Cette vérité qui libère. C'est lui qui nous donne la triple liberté. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je vous lis ici. Verset 30. Jean 8. Verset 30. On nous dit ici. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les portes de ta liberté seront mesurées. Par le niveau de ce que tu connais. Le niveau de ta liberté sera mesuré. Par la vérité que tu connais. La vérité personifiée que tu connais. Verset 36. Si le fils vous affranchit. Vous serez réellement libre. Cette liberté est venue pour toi. Et elle sera à toi dans toutes ses ramifications au nom de Jésus. En Luc au chapitre 4. En Luc 4. L'esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est le Fils de Dieu ici. Jésus Christ. Notre Seigneur. Notre Roi. Notre Sauveur. Notre Rédempteur. Quand il dit sur moi. C'est le Seigneur. Le Fils. Le Fils de Dieu. La vérité. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouin. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. La délivrance. Pour proclamer aux captifs. Pour proclamer la délivrance. Pour prêcher la délivrance. Pour pourvoir la délivrance aux captifs. Et aux aveugles au recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Dieu te rendra libre aujourd'hui. Pour renvoyer libre les opprimés. Verset 21. Verset 21. Alors il commence à leur dire. Aujourd'hui. Cette parole de les critiques que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a un accomplissement dans ta vie aujourd'hui. Un accomplissement dans ton âme aujourd'hui. Un accomplissement dans ton esprit aujourd'hui. Un accomplissement dans ta famille aujourd'hui. Un accomplissement dans tout ce qui te concerne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Marque ça. Aujourd'hui. Cette parole de les critiques que sur la délivrance et la domination. Et de l'accomplissement des promesses de Dieu. Aujourd'hui. Cette parole d'écriture est accomplie dans tes oreilles. Voyons Luc chapitre 13. En Luc chapitre 13. La délivrance. La délivrance. La délivrance. A travers le fils. Luc 13. 11. Luc 13. 11. Luc 13. 11. Et voici avec là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Les efforts personnels ont échoué. Tous les déplacements. Les mouvements à gauche et à droite ont échoué. Tous les efforts traditionnels ont échoué. Les moyens modernes ont échoué. Les autres efforts. Ce que les autres autour d'elle ont fait. Ont échoué. Lorsque tout échoue dans ta vie. Le fils de Dieu vient dans ta vie. Cette situation maintenant. Il ne faillera pas dans ta vie au nom de Jésus. Et lorsque Jésus Christ l'a vu. Le Seigneur te voit là où tu es maintenant. Il voit tes problèmes. Il voit tes limitations. Il voit ta paralysie. Il voit ton aveuglement. Il voit tous les jours. Il voit toutes nos oppressions. Il voit toutes les afflictions. Et le Seigneur vient dans ta direction maintenant. Comme il voit ta condition. Il te délivrera au nom de Jésus. Lorsqu'il a vu. Jésus lui adressa la parole. Il lui dit. Femme. Femme. Tu es délivré de ton infimité. Ce moment. Tu es délivré au nom de Jésus. Il lui imposa les mains. A l'instant. Elle se redressa. Et glorifia Dieu. Et. Mais. Le chef de la synagogue indiait de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Un jour de sabbat. Dite à la foule. Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours là. Et non pas le jour du sabbat. Ça c'est les hypocrites. Qui est assis dans la synagogue. Si Jésus l'a fait dans la semaine. Ils vont dire que ce n'est pas Belzéboul. S'il l'a fait le jour du sabbat. Ils vont dire ne faire pas ça. Le jour du sabbat. Venez dans la semaine. Alors. Si tu viens dans la semaine. Ils vont trouver quelque chose de négatif à dire. S'il vient maintenant le jour du sabbat. Ils vont trouver quelque chose de négatif à dire. Je prie que ces hypocrites. Ne limites pas ta bénédiction au nom de Jésus. Tu ne vas pas écouter ces gens là. Ces faux. Ces hypocrites religieux. Qui n'ont aucune intention. Bonne intention pour ta vie. Ils n'auront plus d'empris sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas là-bas. Tu vas à ce lieu là. Et ils ont quelque chose de négatif à dire. Ils ont quelque chose de négatif à dire. Ils ont quelque chose de négatif à dire sur Jésus. Mais il n'y a rien de négatif sur Jésus. Tout ce qui concernait Jésus. C'est un puissant positif pratique. Tout ce qui concerne l'autorité maintenant. C'est positif pratique et puissant. Tout ce que l'ennemi veut faire. Quand il dit ces choses négatives que nous entendons. C'est pour qu'ils puissent t'empêcher. Pour qu'ils ne t'empêcheront pas au nom de Jésus. Alors le Seigneur répondit. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat. Ne détache pas de la crèche son bœuf. Ou son âne. Pour le mener bois. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne. Le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi. Tous ses adversaires étaient confus. Et tous nos adversaires seront confus au nom de Jésus. Tous nos adversaires seront. Dieu les fera tels. Ceux qui s'opposent à ta délivrance. S'opposent à ta bénédiction. S'opposent au déversement. Des bénédictions promis de Dieu dans ta vie. S'opposent. Et Dieu les fera tels au nom de Jésus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Nous allons nous réjouir avec toi. Jésus nous allons nous réjouir avec toi. C'est une liberté. Une triple liberté. Premièrement, la liberté du péché. Deuxièmement, la liberté de la maladie. Troisièmement, la liberté de Satan. De péché, de la maladie et de Satan. Tu es libre. Comme tu quitteras ce lieu, tu reconnaîtras, tu réaliseras que cette liberté à trois niveaux sont ensemble. C'est un lot. C'est un lot si complet, si plein que Dieu te donnera en ce moment. Et aucune de ces choses ne manquera dans ta liberté au nom de Jésus. La triple liberté. La liberté ou l'affranchissement du péché. Tu es libre. J'ai dit que tu es libre. J'ai dit que tu es libre. Vous savez, Satan dira, Satan est un menteur. Satan dira, tu n'es pas libre. Bien sûr, tu es libre. Quand un menteur dit quelque chose de négatif, vous savez que c'est positif. Quand un menteur dit que tu n'es pas libre, tu sais que tu es libre. Quand un menteur dit que tu es lié, c'est que tu sais que les liens sont brisés. Quand un menteur dit que tu es captif, c'est que tu sais que tu es plus que vainqueur. Le menteur dit que tu n'es pas libre. Mais Jésus dit, la vérité personifiée dit que tu es libre. A qui tu vas te croire? J'ai dit, qui vas-tu croire? Jésus ou Satan? Qui vas-tu croire? Je crois, mon Seigneur. Il est la vérité personifiée. Il n'a jamais menté. Il n'a jamais trompé personne. Jésus Christ dit que tu es libre. Et tu es libre au nom de Jésus. La liberté du péché, Matthieu 1, verset 21. Voici, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui délivrera. C'est lui qui affranchira son peuple de ses péchés. Il t'a déjà affranchi. J'ai dit, il t'a déjà affranchi. J'ai dit, il t'a affranchi. Voyons Romains chapitre 6. Romains 6. La liberté du péché. L'affranchissement du péché. Romains 6, verset 6. Romains 6, 6. Gloire à Dieu, tu es libre. Il t'a dit, gloire à Dieu, tu es libre. Cette vieille tentation viendra encore. Il t'a dit, tu es venu en retard. Je suis allé à la délivrance. Oh, ce dernier week-end. Oh, la triple liberté maintenant est à moi. La triple liberté est à moi maintenant. Et toutes ces choses seront soumettées sous tes pieds au nom de Jésus. Romains chapitre 6, verset 8. Sachant verset 6. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est un fait. Ça, c'est ce que nous savons. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Cela a eu lieu. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez ceci. Voyez ceci. Voyez ceci verset 12. Que le péché ne reste d'un point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Voyez verset 18. Ayant été affranchis de quoi? Ayant été affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. La fin de ton voyage sera la vie éternelle. Tu ne seras pas la condamnation éternelle. Le tourment, la souffrance éternelle. L'âme éternelle. Le feu éternel. La fin de ton voyage sera la vie éternelle. Au nom de Jésus. Parce que premièrement, il y a l'affranchissement du péché. Deuxièmement, l'affranchissement de la maladie. L'affranchissement de la maladie. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Ésaïe, 53. Lisons à part du verset 4. Ici, voici ce qu'il nous dit dans la parole. Dans cette parole qui ne peut être renversée, qui ne peut être contredite, qui ne peut être révoquée. Dans le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous savez, parfois, j'aime rendre ça personnel. Alors, rendez-vous ça personnel. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés. Brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Dites-moi la suite, personifié. Ce n'est pas ce maître-dessus. Ce n'est pas ce maître-dessus. Ce n'est pas ce maître-dessus que je suis guéri. Je suis guéri et tu es guéri. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Troisièmement, l'affranchissement de Satan. L'affranchissement de Satan. Vous savez, quelque chose qui marche dans la tête, tourne dans la tête, marche dans le dos, aussi dans le dos. Tout cela va cesser avant qu'on te quitte ce lieu ce matin. Et chaque jour de ta vie, tu seras libre de péché, libre de la maladie, libre de Satan. De matin, tu es libre. Dans l'après-midi, tu es libre. Dans la nuit, tu es libre. Dans tes rêves, tu es libre. Tu es libre du péché, libre de la maladie, libre de Satan. Voyons la parole de Dieu. Voyons Luc, chapitre 10, 17. Voyez ce qu'il nous dit. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 revinrent avec joie. Les 12 revinrent avec joie. Ce seraient les apôtres. Ce seraient les apôtres. Mais maintenant, ils n'étaient pas apôtres. Ils étaient disciples simplement. Comme toi et moi. Et comme tout le monde. On dit, les 70 revinrent avec joie. Revinent avec joie. Balais donc tous ces soucis et toutes ces anxiétés. Tous les soucis que tu as. Hôte tout de ton cœur. Parce que la liberté est venue dans ta vie. La liberté est venue dans ta vie. Et tu repâteras la maison avec joie. Au nom de Jésus. Il revin avec joie. Disant Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais qui? Je voyais qui? Quand tu tournes à droite, Satan est tombé. Tu tournes à gauche, Satan est défait. Tu avances, Satan est défait. Tu vas au marché, Satan est défait. Tu vas au bureau, Satan est défait. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpats et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Et rien. Et rien. Ne pourra vous nuire. C'est confirmé au nom de Jésus. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où? Vos noms sont écrits où? Je dis, vos noms sont écrits où? Je regarde ici. Vous savez, parfois, j'espère que vous n'allez pas vers ces autres lieux-là. Quelqu'un, il te rencontre dans la rue, il dit, viens ici. Je ne t'ai jamais rencontré. Tu ne m'as jamais rencontré. Je vais te dire quelque chose. Ils ont pris ton nom. Et ils ont amené ça dans un lieu donné. Et ils ont écrit ton nom là-bas. Et ils ont planté sur ce nom là. Et ils ont couvert ce nom là. Ils ont dit, à cause de là, ils ont mis ton nom là. Vraiment, ton étoile ne va jamais briller. Je dis ça, c'est un mensonge. Je dis ça, c'est un mensonge. Personne ne peut. Ton nom n'est pas dans un couvent. Ton nom n'est pas dans une rivière. Ton nom n'est pas dans une forêt. Où est ton nom? Je dis, où est ton nom? Tout ce qui te concerne et concerne ton nom est déjà protégé par les cieux et au ciel. Et rien ne pourra transformer ça ou révoquer cela au nom de Dieu. Prends courage, prends courage, prends courage. Que tous ces mensonges, on a mis ton nom dans un couvent. On a enregistré ton nom quelque part. On a mis ton nom dans le registre. Et ils ont mis ça. Une incantation sur ton nom. Quelle incantation peut affecter un nom qui est écrit au ciel? Oh, mon nom est en haut là-bas. Je dis, mon nom est en haut là-bas. Je dis, mon nom est en haut là-bas. Personne ne peut cacher ton étoile, ta destinée, cacher ton progrès et personne ne prend plus l'honneur de Jésus. La triple liberté. Dieu merci, je suis libre de péché. Dis cela. Dieu merci, je suis affranchi de la maladie. Répète cela. Dieu merci, je suis affranchi de Satan. 1er Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons. Nous ne supposons pas. Nous savons. Nous ne supposons pas. Nous savons. Nous ne imaginons pas. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le... Et le malin ne le... Ne me touche pas. Ne me touche pas. Dis-le pour toi-même. Il ne te touchera plus au nom de Jésus. Deuxième point. La liberté triomphante par l'esprit de vérité. La liberté triomphante par l'esprit de vérité. Ça, ce n'est pas par les efforts personnels. Ce n'est pas par les luttes charnelles. Ce n'est pas que... C'est une question de faire-on mourir. Je vais faire si vous faites ça. Je vais vraiment me combattre. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit qui aura une place prééminente dans ta vie au nom de Jésus. Et tu verras que chaque jour, comme tu permets à l'esprit de Dieu d'avoir le dernier mot, l'autorité finale dans ta vie, c'est l'esprit qui va ouvrir toutes les portes. Et toutes les portes qui causera, qui va amener des afflictions, sera fermées au nom de Jésus. Ça, le Seigneur veille sur ta vie. Il a un intérêt particulier, un intérêt particulier en ta vie. Et c'est l'intérêt perpétuaire qu'il a en ta vie. Tout ce qui va te nuire, l'esprit du Dieu vivant, est là. Et cette liberté, ce ne sera pas l'esprit de vérité au nom de Jésus. Romain 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui marchent pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit, qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. La chair, la chair, comment est-ce que la chair, en réalité, a le pouvoir, l'autorité ou la domination, a tellement d'emprise sur nous. La chair, ici, est représentée par nos sens, nos cinq sens. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, comment nous sentons. Et ensuite, notre bouche, ce que nous disons, ce que nous pensons. Il y a des gens, ils mènent toute leur vie selon toutes les choses qu'ils entendent. Ça, c'est la chair. Toutes les choses qu'ils voient, ça, c'est la chair. Les choses qu'ils ressentent dans leur corps, ça, c'est la chair. Je sens froid, j'ai froid, j'ai chaud, ça, c'est la chair. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens confiant, ça, c'est la chair. Maintenant, aidez. Nous ne visons pas l'esprit. Nous écoutons l'esprit. Je regarde à l'esprit. Je permets à l'esprit d'agir dans ma vie. Je lui permets de faire tout ce qu'il doit faire. Et je marche selon l'esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. M'a affranchi la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donnez-moi un grand amène. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et dis-toi, toi, tu ne vis plus selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que c'est vrai? Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Où est l'esprit de Dieu? Il habite en vous. J'ai dit, où est l'esprit de Dieu? Il habite en toi. Voyez sa puissance. Voyez son autorité. Voyez sa capacité. Voyez les possibilités de l'esprit de Dieu en toi. Si celui, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce corps retrouve la vie au nom de Jésus. Il semble que tu es faible. Tu n'arrives pas à faire des pas. Oh, il y a des douleurs passées. Il y a la fatigue passée. Ta pensée ne veut même pas faire quoi que ce soit. Ta pensée ne veut pas raisonner, ne veut rien faire. Il n'y a plus de vision. C'est comme si j'avais achevé ce que je dois faire. Je ne sais pas si je suis fatigué. Tout ce qu'il me faut faire maintenant, c'est vraiment fermer mes yeux. Et aller passer de l'autre côté, ce n'est pas encore l'heure. Et ça n'arrivera pas. J'ai dit, ça n'arrive pas. Parce que l'esprit de la vérité, l'esprit de puissance, l'esprit d'anxion, l'esprit d'anxion, viendra en toi maintenant, donnera de l'énergie à ton corps et te rendra la vie. Et tu reprendras vie au nom de Jésus. Il y a un long voyage qui t'entend. Là où tu n'as pas encore été, tu iras. Ce que tu n'as pas encore fait, tu le feras. Ce que tu n'as jamais vu, tu le verras. Et ce que tu n'as jamais même pensé faire, tu le feras au nom de Jésus. Il y a une puissance d'enthousiasme. Il y a une puissance de passion. Il y a quelque chose qui va te rendre la vie. Il te montrera de nouveaux territoires. Il te montrera de nouvelles choses. Parce que cet esprit de Dieu qui rend la vie, te ramènera la vie et mettra donc de la vitesse sur tes pieds. Tu vas courir, tu ne seras pas fatigué. Tu marcheras, tu ne seras pas épuisé. Et il y a de grandes choses que tu vas accomplir et faire au nom de Jésus. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'esprit de Dieu, à part de saumon, va te conduire. J'ai dit l'esprit de Dieu, à part de saumon, va te conduire. Il ne va jamais nous conduire dans la défaite. Il ne nous conduit jamais dans le danger. Il nous conduit dans les dangers, hors des épreuves. Il nous conduit hors des problèmes. Il nous conduit sur le sentier qui nous amène à réaliser ce qu'il faut réaliser dans nos vies. Au nom de Jésus, quand vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude, plus de servitude dans ta vie, ou pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions, Abba, Père. Abba, Père. Abba, Abba, dans le grec, veut dire Papa, 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 mon Père. Et tu es si attaché au Seigneur, si associé à Dieu, si attaché à Père, tu dis Papa, l'esprit lui-même. Rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être glorifiés avec Lui. Tu seras glorifié avec le Seigneur. Verset 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais, l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'esprit lui-même vit au-dedans de toi, habite en toi, et l'esprit prie aussi avec toi et pour toi, agonise pour toi. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 34. Voici le privilège et l'avantage, les profits, les résultats, les conséquences de l'esprit qui habite en nous. Il nous fait triompher. Il nous amène à conquérir. Il fait de nous des victorieux. Il fait de nous plus que vaincre. Verset 34. Qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Comme résultat de cet esprit de vérité qui habite en nous, vivant en nous, demeurant en nous. Voyez ce qui arrive. Verset 35. Qui nous séparera. Qui nous séparera. Rends cela personnel. Dites-moi. Qui me séparera. Qui me séparera de l'amour de Christ. Ce sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de toi. Qu'on me met à mort tout le jour. Qu'on me regarde comme des brebis destinés à la boucherie. c'est comme s'il, c'est comme s'il était sur un terrain glissant. Quand tu commences à penser au négatif, c'est un terrain glissant. Quand tu commences à penser au ténèbre, aux puissances de l'autre côté, la persécution venant de l'autre côté, une fois que tu commences à penser à la puissance de l'ennemi, à la capacité de l'ennemi, il fait ci, il fait ci, il fait ça. Une fois que tu te concentres sur les nouvelles qui viennent du monde, c'est un terrain glissant, c'est un terrain glissant. Et tu glisses sur un terrain dangereux. Il m'y a dit non, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu vas expérimenter cela dans ta vie au nom de Jésus. Verset 38. Car j'ai l'assurance, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, non, mon Seigneur. Rien ne te séparera au nom de Jésus. l'Esprit de vérité, demeure en toi, l'Esprit de vérité, habitant en toi, l'Esprit de vérité, t'énergisant, l'Esprit de vérité, pourvoyant tout tes besoins. Jean, chapitre 14, verset 17. Jean, 14. Nous lisons le verset 17. Verset 17 dit, l'Esprit de vérité, que le mort ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, toujours à vos côtés. Le paraclet, le paraclet, le supporter, le conseiller, l'assistant, il est toujours à vos côtés, et il va se transférer en vous. Chapitre 15 de Jean. Jean, chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, quand je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il ne va pas exalter Satan, il ne va pas élever Satan, il ne va pas rendre Satan puissant, il minimisera Satan, et maximiser la vue, élargir la forme de Christ dans nos vies. Vous savez, certains de ces gens, qui s'appellent ministres de délivrance, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas magnifier Satan, le Saint-Esprit ne va pas magnifier le monde spirituel de Satan, le Saint-Esprit ne va pas magnifier tous ces puissants des ténèbres. Le Saint-Esprit ne va magnifier Christ. Et une fois qu'il magnifie Christ, Satan sera si petit, si minime, qu'il n'aura aucune emprise sur ta vie. Mais vous savez, laissez ces gens-là, qui ne connaissent pas la vérité, le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de vous. Et quand il habite en vous, il va magnifier le Seigneur Jésus-Christ et témoigner du Seigneur dans ta vie, et tu auras la puissance qui t'a franchi, qui te rend libre, et qui te maintient libre au nom de Jésus. Premièrement, la triple liberté. Deuxièmement, la liberté triomphante. Troisièmement, dites-moi troisièmement, la liberté transformationnelle. La liberté transformationnelle dans les Écritures de la vérité. Cette Bible est identifiée comme l'Écriture de la vérité. Daniel chapitre 1, Daniel 10, Daniel 10, 21. Les Écritures de la vérité. Les Écritures de la vérité. J'espère que tu ne compares pas la Bible à d'autres livres. En fait, en réalité, ce qui fait une secte, c'est que les gens ont un livre et ils mettent ça côte à côte avec la Bible. Et maintenant, ils croient à ce livre puisqu'ils ne croient à la Bible. la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont ce qu'ils ont des livres de prière, des livres de prière que Dieu nous a délivrés de cela. Il y a de cela longtemps quand nous avons quitté l'Église orthodoxe et nous sommes venus dans l'Église évangélique pentecostiste. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Maintenant, nous n'avons pas de livre de prière. Nous prions tel que l'esprit de Dieu nous conduit, nous dirige. Mais maintenant, certaines personnes sont reparties à cette ancienne tradition et ils ont ces ministres de délivrance. Voici ceci arrive. Voici ce qu'il faut lire. Si ceci n'est pas. Voilà, c'est la prière à faire. Maintenant, ce n'est pas que c'est l'esprit de Dieu de vérité qui les guide ou qui est intéressant pour eux ou qui leur donne la force, l'énergie sur comment prier. C'est ceux qui lisent dans ce livre. Et malheureusement, parce que ça devient idole et tous ceux qui lisent dans ce livre vont annuler la petite connaissance de la Bible qu'ils ont. C'est comme si la Bible est là, ce livre-là. La Bible est là, ce livre-là. Et toutes les choses que les gens du monde ont dit, ils étaient dans la société secrète avant, ils ont fait alliance avant, ils ont fait ceci avant, ils ont fait ceci avant, et maintenant, ils ont écrit ce livre-là. Si tu es un vrai enfant de Dieu et tu veux que cette puissance de liberté agisse sans être... arriver à la mesure de brûler ce livre et Dieu t'obédira au nom de Jésus. Donne-moi un grand Amen. Les Écritures de vérité, que nous ne pouvons pas comparer la parole de Dieu à tout autre livre que quelqu'un a écrit. Nous parlons de Satan, nous parlons des mauvais esprits, des alliances, et tout cela, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. La parole de Dieu est complète. Voici les Écritures de la vérité. Voyons ceci en Daniel, chapitre 10, verset 21. Daniel, chapitre 10, verset 21. et nous dit de façon claire et de façon... Parce que ce livre, Les Écritures de la vérité, verset 21, je veux te faire connaître ce qu'il y a écrit dans le livre de la vérité. Je veux te faire connaître ce qu'il y a écrit dans le livre de la vérité. Et c'est ce qui est noté dans ce livre de la vérité. C'est ce qui apporte la domination dans ta vie. Jésus, c'est ce qui apporte la domination dans ta vie. Il y a la domination. Comme tu t'attaches à ce livre, tu t'attaches à cette parole de Dieu. Il y a la domination dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, cela te rappelle que ce livre de la loi ne se l'a un point de ta bouche. Tu dois le lire, méditer jour et nuit et mettre en pratique tout ce qu'il y a écrit car c'est alors que tu auras du succès et tu auras du succès et tu vas avoir du succès au nom de Jésus. Ces deux espions qui sont allés espier le pays, ils ne sont pas revenus de motel ou bien de l'aubelle pour des... Nous avons tel livre, Josué. Voici le livre qui raconte l'histoire, les mystères, les alliances, les rois de Canaan et maintenant vous lisez ceci et vous aurez la victoire. Moïse lui avait déjà dans le livre de la loi, la parole de Dieu, ce livre de la vérité et nous allons couvrir le périté par ce livre de la vérité au nom de Jésus. Toute victoire que nous voulons avoir pour pénétrer ou partout, nous voulons aller partout, en tout lieu, dans cette promise, c'est à part de ce livre, tout lieu qu'on fera la planche de ton pied, le Seigneur nous a déjà donné cela et nous allons posséder au nom de Jésus. et nous avons la domination. Je veux personifier cela. J'ai déjà la domination. J'ai déjà la domination. Cette domination est à toi au nom de Jésus. Jésus chapitre 5. Jésus 5, verset 13. Jésus 5, verset 13. La domination, la délivrance, l'autorité est à destinée et garantie par la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jésus chapitre 5, Jésus 5, verset 13. On dit dans le verset 13. Alors, un reste du peuple triomphant des puissants. L'éternel, Dieu merci, je reste. Dieu merci, je fais partie du reste. Je suis venu au Seigneur. Ceux qui sont venus au Seigneur, au moment où je suis venu, certains d'entre eux ne restent pas. Dieu merci, je suis resté. Dieu merci, tu es resté. Dieu merci, tu es resté. Combien de personnes connaissent le Seigneur qui étaient venus au même moment que toi et qui ne sont plus là? Je suis content que tu sois là. Je suis content que tu sois là. Et tu vas rester. Et parce que tu es resté, cette domination sera à toi au nom de Jésus. L'éternel me donna la victoire sur les héros. Tu dois, tu dois, il faut lire ça et t'entendre. L'éternel me donna la victoire sur les héros. Est-ce que vous pouvez t'entendre lire? Tu as cette domination au nom de Jésus. Chapitre 18 des Sommes. Sommes 18, 4. Sommes 18, verset 4. Sommes 18, verset 5. Louis II, les liens de la mort m'avaient environné. Ils ne s'étaient pas arrêtés là et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Ne t'arrête pas dans le négatif. Jamais, jamais dans le négatif. Tout ce à quoi tu penses, ne t'arrête pas dans le négatif. Tout ce que tu discutes, ne t'arrête pas sur le négatif. Allons, verset 36, verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Ta miséricorde me rend grand. Ta compassion me rend grand. Vous savez, est-ce que tu sais que tu seras grand? Est-ce que tu sais que tu seras grand? Verset 44. Verset 44. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas mais a servi. Où est la personne là-bas? Gloire à Dieu! C'est fait au nom de Jésus. Et ce sera fait au nom de Jésus. Esaïe 49. Esaïe 49. Voyons ceci, verset 2. On dit, Il m'a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carcoua. Ta vie est cachée en Christ au nom de Jésus. Jean, maintenant, 1er Jean 2, 14. 1er Jean, chapitre 2, 14. 1 Jean 2, verset 14. Je parle à certaines personnes ici aujourd'hui qui sont fortes. Qui sont fortes, ces personnes. Et aucune puissance ne pourra vous faire tomber au nom de Jésus. 1er Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, Jeune Jean, parce que vous êtes fort. Je vous ai écrit, Jeune Jean, parce que vous êtes fort. Comment vous devenez fort? Nous devenons fortes et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Partout où vous allez, partout où vous tournez, vous allez vaincre le malin au nom de Jésus. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les vainqueurs, nous sommes vainqueurs. Ceux satan l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Tu as déjà vaincu au nom de Jésus. Et à cause de la parole de leurs témoignages. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu peur de quelque chose. Ils n'avaient plus peur de quelque chose à cause de sa victoire qu'ils ont eue. Celui qui demeure, celui qui demeure, repose sous l'abri très haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel qu'il est mon refuge. Il est ma forteresse. Il est mon Dieu en lui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et l'esprit de vérité est un bouclier d'une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, aucune affliction, aucune déformation, aucune infimité t'approcherait de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. ils te porteront et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte continue, Pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, je le délivrerai, je le protégerai. Puis tu n'es plus dans la vallée, tu es au sommet au nom de Jésus. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai et je le rassasierai de longs jours. Le cancer ne courtera pas ta vie. Le vieux incident ne courtera pas ta vie. Les incidents ne courteront pas ta vie. La mort prématurée ne va pas écouter ta vie. Aucune malédiction, aucun lien, aucune affliction ne va écouter ta vie. Il y a de longs. jour qui t'attendent, c'est venu au nom de Jésus. Je rassasierai de longs jours. Je lui fais revoir mon salut, ma délivrance, ma victoire et ma domination. C'est pour toi au nom de Jésus. Pourquoi ne pas dire au Seigneur ? Remercie le Seigneur, je l'ai eu, je l'ai eu. La délivrance est à moi, la puissance est à moi, l'autorité est à moi, la guérison est à moi, la santé est à moi, la joie est à moi, la provision est pour moi, la domination est pour moi. Tout est à moi. Tu as tout eu. Tu as tout eu. Tu as tout eu. Tu as tout eu. Longs jours, longs jours, longs jours, une vie heureuse, vie heureuse. Tu es excitée de la vie, tu es content de vivre. Et tout ce qui va essayer d'écouter ta vie, Dieu va tout frapper de ta vie. Dans la journée, rappelle-toi de longs jours, dans la nuit, de longs jours, une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie protégée, une vie préservée, une vie accomplie. Tu as la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur Satan, la victoire sur le mauvais esprit, la victoire dans toutes les circonstances de la vie, la victoire partout, la liberté partout, la délivrance, la domination partout. Tout sera addition, multiplication par de ce jour. Père, au nom de Jésus, on te remercie pour ce jour, ce week-end spécial. Merci pour ce week-end triomphant. Merci pour tous ces week-ends, déjussement de prière, nous prions. Toutes les bonnes choses que tu as faites, soient permanentes dans chaque vie, au nom de Jésus. Je prie pour tous tes enfants, je prie pour tout le peuple ici, tous ceux qui entendent le son de ma voix, je prie que cette liberté, la liberté totale, cette triple liberté, la liberté triomphante, la liberté transformationale, donne à chacun, au nom de Jésus. Sayon, je prie que les maladies ne roulent pas, ne dominent personne. Tu vas dominer la maladie, le péché ne va pas te dominer, tu vas dominer le péché, Satan ne va pas te dominer, tu vas dominer Satan. Je prie que toute bonne chose que Dieu a promise, soit oui et amène dans ta vie, au nom de Jésus. Reçois une nouvelle libérale puissance, une nouvelle provision, une nouvelle puissance, une nouvelle force, au nom de Jésus. Que la transformation vienne dans ta vie maintenant. Ceux qui sont faibles, Seigneur fortifie-les au nom de Jésus. Ceux qui ont peur, rendent les audacieux, rendent les courageux, rendent les intrépides. Partuisent, ils ont échoué avant, et comme ils retournent là-bas, ils vont réussir au nom de Jésus. Tous sont négatifs et annulés de leur vie. Les montagnes sont ôtés, les obstacles sont balayés, les barrières sont ôtés. Je vous libère pour tout ce que Dieu a promis pour vous, au nom de Jésus. Finalement, 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 long jour, long jour, longue vie. Que tout ce que Dieu vous a créé pour vous, avant de repartir à la maison, vous verrez cela au nom de Jésus. Toute maladie terminale, tout ce qui est terminal, j'en ai ça maintenant. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, et libres en réalité au nom de Jésus. Seigneur, confime-les dans chaque vie, confime-les dans chaque vie, confime-les dans chaque vie, au nom de Jésus, je prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada